... La côte atlantique marocaine est l'un des plus importants couloirs migratoires du monde pour les oiseaux, auxquels elle offre de précieux habitats. Les vents d'ouest qui y règnent influencent la météo du nord du Maroc. Ils poussent de gros nuages de pluie dans les terres jusqu'au cime du massif de l'Atlas, qui culmine à 4000 mètres d'altitude. Dans ces régions, de luxuriantes forêts de cèdres et de chênes verts centenaires s'épanouissent. L'eau qui s'est infiltrée dans la roche rejaillit dans les vallées, avant de reprendre la direction de l'Atlantique, nourrissant au passage la riche biodiversité du Maroc. Au-dessus de la ville d'Asrou, dans le Moyen-Atlas, s'étendent des forêts vierges nimbées de nuages. L'isotherme zéro degré, aussi appelé niveau de congélation, est descendu à 2000 mètres. Au milieu d'ancestraux cèdres de l'Atlas, le croissement de grands corbeaux et des claquements de dents transpercent la brume du parc national d'Ifran. Nous sommes au pays des magots, aussi appelés macaques de barbarie ou macaques berbères. En ce mois de janvier, leur fourrure est épaisse. À part celle des plus jeunes, qui ne tient pas encore très chaud. Mais rien de tel qu'une séance d'épouillage pour y remédier. Ce mâle réchauffe deux petits. Sur la branche d'en face, deux femelles s'occupent d'un autre, âgées d'un an. Chez les magots, le modèle familial ne se compose pas d'un père et d'une mère. C'est tout le groupe qui élève les juvéniles. Le seul signe indiquant qu'une femelle est mère, c'est quand elle allait. Ce petit n'a plus l'âge de l'être. Il a du mal à l'accepter, mais a de quoi se consoler. Les gigantesques cèdres de l'Atlas constituent une ère de jeu idéale. Les macaques les plus âgés montrent aux plus jeunes comment jouer les acrobates. Le petit n'ose pas encore se lancer. D'autant qu'il a découvert les feuilles persistantes du chêne vert, une importante source de nourriture en plein hiver. C'est la première fois que le petit d'un an voit la neige. Pour se réchauffer, quoi de mieux que d'essayer d'attraper les flocons ? Ce mois de janvier est exceptionnellement froid. L'hiver mène une véritable offensive. Les magots mangent à présent tout ce qu'ils peuvent trouver. Feuilles, herbes, racines ou encore l'un ou l'autre arthropode caché sous une pierre. Après une pause digestion, un mâle décide de réaffirmer sa place hiérarchique et provoque un individu plus jeune. Mais celui-ci n'a aucune envie de se battre. Il évite la confrontation en lui grimpant amicalement dessus et en l'épouillant. De la neige et une végétation luxuriante au Maroc. Voilà qui peut paraître surprenant. L'explication réside dans la situation géographique et la géologie du pays. Comme le montrent les images satellites, seul le nord-est du Maroc est vert. À l'est et au sud s'étend le désert. Les masses nuageuses venues de l'Atlantique restent bloquées par les montagnes du Riff au nord, du Moyen-Atlas à l'ouest et du Haut-Atlas au sud et elles y déversent leurs cargaisons pluvieuses. Les zones d'altitude constituent un réservoir d'eau et assurent la fertilité des plaines situées en aval. Les eaux de fonte et de pluie alimentent les villages du parc national d'Ifran et façonnent la merveilleuse nature marocaine. Les cascades, qui dominent le village de Zaouia, sont des œuvres d'art éphémère formées de tuffes et de plantes, d'eau et de lumière. L'eau creuse de profondes gorges dans les flancs nord de l'Atlas emportant l'argile des sols et la roche érodée vers la vallée dont elles redessinent en permanence le visage. C'est ici que vit l'écureuil de Barbarie. Des arches naturelles comme celle-ci se révèlent dans toute leur splendeur après les épisodes pluvieux. Avant de pénétrer dans le sol, les eaux d'infiltration déposent les minéraux qu'elles ont détachés de la roche et qui, en s'accumulant, vont former des stalactites et autres concrétions. La colonie de craves à bec rouge, qui a élu domicile ici, s'amuse avec les gouttelettes. Un spectacle peu habituel, y compris pour l'écureuil de Barbarie. Le domicile de Barbarie mètres d'altitude, les amandiers en fleurs annoncent l'arrivée du mois de février. C'est la saison des labours. Les plateaux de l'Atlas ont de tout temps été le grenier du Maroc. Le nom du pays dérive de celui de Marrakech, l'ancienne capitale qui s'étend au pied du Haut Atlas. Le souk de la ville plonge le visiteur dans une atmosphère orientale. On y vend les produits du terroir au milieu d'une explosion enivrante d'odeurs et de couleurs. Les grilles de la place du marché proposent des brochettes d'agneau, mais aussi des poissons de l'océan Atlantique, l'autre source de nourriture du pays. La côte est l'un des plus importants points de passage pour les oiseaux qui migrent entre l'Afrique et l'Europe. Désert, il est toujours facile de repérer des endroits où faire étape, comme l'embouchure du fleuve Sousse, ou des bancs de sable à fleurs à marée basse. Les balbusards pêcheurs remontent de leur région d'hivernage au sud du Sahara. Le site leur offre une bonne opportunité de faire une halte et de se ravitailler au cours de leur long périple vers la Scandinavie. Ils ne sont pas les seuls à connaître l'endroit. Cette troupe de spatules blanches en provenance de Mauritanie espère elle aussi trouver des poissons et des amphibiens à se mettre sous le bec. L'embouchure du Sousse est un lieu de rendez-vous pour tous les oiseaux qui rejoignent leur site de nidification en Europe. Sur les dunes, les grues cendrées ont trouvé de quoi se rassasier pour le voyage qui les attend. Le balbusard pêcheur préfère s'enfoncer en amont dans les terres où les eaux sont saumâtres. Il a repéré quelque chose. Serait-ce une grosse carpe ? Non. Il s'agit d'émides lépreuses en plein et bas. Sur les rives, un animal couleur sable surgit des fourrées. Cette femelle mangouste hyknemont est pleine et à la fin. Les mouvements de l'émides lépreuses attirent son attention. La tortue a elle aussi aperçu quelque chose. Un poisson mort. Irrésistible pour elle et ses semblables, tout comme pour les mangoustes. Mais la partie n'est pas encore gagnée. Il va maintenant falloir défendre sa proie contre ses propres congénères. Grâce aux constantes variations du niveau de l'eau, il y a suffisamment de nourriture pour tous les animaux qui fréquentent l'embouchure du souce. Au Maroc, on ne rencontre cette espèce de mangouste qu'ici. Le balbuzard pêcheur a besoin de poissons frais. Il n'abandonne pas la chasse. Mais il doit faire vite. La tempête et la pluie lui compliquent de plus en plus la tâche. Il peut reprendre sa route vers la Scandinavie, où il va passer l'été. Il fera de nouveau halte ici en automne, lorsqu'il retournera hiverner dans le Sahara. Alors que le ciel s'éclaircit en mer, les nuages de pluie poursuivent leur course dans les terres, vers l'Atlas. Avant d'y parvenir, il survole les cimes arrondies et les plateaux verdoyants d'un paysage vallonné. La croissance des terres cultivées et pâturées, ainsi que la biodiversité de l'arrière-pays, dépendent du volume des précipitations durant les mois d'hiver. Le Moyen-Atlas est peuplé de moutons et de chèvres qui cohabitent avec les magots et représentent une sérieuse concurrence pour la nourriture les années de disette. Cet hiver, il y a suffisamment d'herbes pour tout le monde. Les jeunes macaques sont repus et occupés à se disputer un bout de bois. L'un d'eux fait une pause détente sur le dos d'une femelle assise non loin de là. Et c'est reparti. Les jeunes magots testent leur aptitude au saut et la solidité des branches. C'est en jouant avec leurs semblables qu'ils apprennent jusqu'où ils peuvent aller avant de se faire mal. Le mois de mars est arrivé. Alors que les dernières neiges fondent sur les hauts plateaux, la côte baigne déjà dans une chaleur estivale. Sur la façade atlantique du Maroc, la douceur du climat et les assauts de l'océan ont donné naissance à des zones refuge pour plusieurs espèces menacées. Les falaises abruptes situées un peu plus au sud de l'embouchure du Sousse abritent les derniers ibis chauves sauvages du monde. On est en pleine saison de nidification. Cet oiseau, parmi les plus rares du monde, aime à utiliser des déchets pour construire son nid. Les chatoyants ibis ont survécu ici car dans l'islam, ils sont vénérés comme des êtres sacrés. Les tribus nomades d'Afrique du Nord pensent qu'ils portent en eux l'âme des défunts. Peut-être que tout ce plastique sert à stabiliser le nid, à moins qu'il ne soit qu'ornemental. La survie de la colonie dépend du bon déroulement de la nidification. L'eau de pluie tombée dans les terres retourne vers l'Atlantique par de nombreuses voies. 200 kilomètres plus au nord, au niveau des Sawiras, les oiseaux migrateurs s'arrêtent dans l'estuaire de l'Oued Ksob. Il offre aux oiseaux chanteurs comme le serin Cini, la linotte mélodieuse et le verdier d'Europe, l'opportunité de prendre un bain et de se régaler de semences nutritives. Soudain, c'est l'alerte. Des faucons délais au nord. Partis de Madagascar, ils ont traversé forêts vierges, savannes et déserts sur plus de 8000 kilomètres avant d'atterrir ici. Ils sont de plus en plus nombreux. Au cours de leur voyage, ils se nourrissent d'insectes, de lézards et de scorpions. Mais au fil des prochains mois, ils vont élargir leur régime alimentaire. L'estuaire est la dernière escale où se désaltérer et se baigner. Ils sont presque arrivés à destination. Le jour de pointe dans le port des Sawira. Les zones de pêche se trouvent autour d'un groupe d'îles situées juste au bord de la côte. C'est justement là que se rendent les faucons délais au nord. Ils vont s'y reproduire. Leur séjour débute par un spectaculaire balai aérien. d'un quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada d'un quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada Les premiers couples se forment. Au cours de l'été, des milliers d'autres faucons vont les rejoindre. Ils ne construisent pas de nid. Ils se contentent d'une simple coupe grattée dans le substrat, abritée du vent. Les petits vont éclore en septembre. Si tout se passe normalement, c'est précisément l'époque où les oiseaux nicheurs européens devraient repasser par là pour aller retrouver leur quartier d'hiver en Afrique. Mais pour l'heure, ces derniers poursuivent leur route vers le nord en longeant la côte jusqu'à rencontrer des sommets nimbés de nuages. Le Djebel Moussa marque l'extrémité septentrionale du Maroc et de l'Afrique. De là, l'Espagne n'est plus qu'à 14 kilomètres par voie maritime. La plupart des oiseaux migrateurs empruntent le détroit de Gibraltar. Mais le passage est éreintant. Le mince bras de mer est en permanence balayé par des vents violents. La région aux alentours du Djebel Moussa offre des paysages variés pour nicher à qui veut éviter la dangereuse traversée. Prairies, parois rocheuses, chenets ou encore maquis. Pour sa part, ce tarier patre a décidé d'élire domicile dans un arbuste épineux sur la côte méditerranéenne du Maroc. Ces oiseaux nidifient au sol, et construisent leur nid au milieu de broussailles protectrices. Les femelles et les mâles se relaient pour nourrir les oisillons. Les inévitables excréments sont immédiatement éliminés par les parents. Si certains oiseaux se donnent malgré tout la peine d'effectuer la traversée vers l'Europe et de revenir ensuite, c'est parce que les bons territoires de nidification sont très disputés ici et que certains voisins peuvent s'avérer dérangeants. Comme ce couple de corbeaux qui a décidé de nidifier sur les falaises du Djebel Moussa. En contrebas, des aigles bottés sont déjà en pleine couvaison et se sont assurés un territoire dans la Chênaie. Ils ont construit un imposant nid sur une branche de chêne liège. Des cris menaçants leur parviennent du haut de la falaise. Les grands corbeaux sont intelligents et opportunistes. Certains se sont spécialisés dans la chasse aux oeufs et aux oisillons. Il faut défendre le nid. De taille équivalente, les deux volatiles sont d'agiles acrobates. C'est l'aigle beauté qui déclenche les hostilités. Son vol en piqué prend le corbeau par surprise et lui donne l'ascendant. Le rapace a fait comprendre à l'indésirable qu'il devait passer son chemin. son territoire est sécurisé. du moins pour le moment. Il faut le défendre en permanence. C'est le prix à payer pour nidifier dans cette région très prisée. La côte méditerranéenne doit sa végétation luxuriante aux nuages qui affluent en permanence de la mer. Le soir, les vents s'apaisent dans le détroit. À terre, des nappes de brume glissent sur les collines en épousant leur forme. Elles apportent une humidité vivifiante aux forêts de chêne liège. Le sous-bois est le territoire d'un animal nocturne solitaire. Cette jeunette femelle est en quête de nourriture. Les vivéridés sont des félins capables de s'adapter aux habitats les plus divers. S'ils ne dédaignent pas les fruits ou les baies, ils se nourrissent principalement de petits mammifères. Les petits qui ont grandi dans la souche d'arbres doivent apprendre à chasser par eux-mêmes. Ils sont extrêmement habiles et doués de sens affûtés. Leur oui ne les trompe pas. Il y a quelque chose ici. Reste à trouver comment l'attraper. Tout n'est qu'une question d'entraînement et la nuit est encore longue. A l'embouchure du Sousse, tout est redevenu plus calme. Balbuzards, grues et spatules ont depuis longtemps repris leur route. Restent les ibis-chauves qui s'envolent maintenant tous les matins de leur falaise voisine pour aller sonder le sable en quête de mollusques ou de crustacés. Leur bec sensitif est très efficace. Ils n'ont pas de temps à perdre. Ils repartent avec la nourriture dans leur goitre. Leur progéniture les attend. Après les salutations, vient le rituel de la régurgitation. La colonie se porte bien. Cette année, on dénombre environ 170 oisillons dont les chances de survie sont bonnes. La population totale d'Ibis-chauve au Maroc compte plus de 800 individus. dans les hauteurs du Moyen-Atlas, le printemps a tardé à s'installer mais la neige a enfin disparu. Les cris matinaux des moutons viennent réveiller les magots. Il est temps pour eux de quitter les arbres où ils ont dormi. Les glands sont maintenant une denrée rare. Il faudra attendre le mois d'octobre pour en trouver des frais. Un jeune mâle quitte le groupe pour aller s'inviter entre deux femelles. Il tente de s'approcher du bébé mais les choses ne fonctionnent pas ainsi. Même si son but est de s'occuper du petit avec les autres, une prise de contact plus lente est indispensable. Prendre soin mutuellement les uns des autres renforce la cohésion du clan. Une troisième femelle veut participer à la séance d'épouillage. Elle tente quelques claquements de dents amicaux. Le bébé lui répond. Ce geste est aussi trop rapide. Mais la femelle plus âgée sait que le clan ne reste fort que s'il est soudé. tout rentre dans l'ordre. Le groupe qui s'occupe du petit compte un nouveau membre. La population de magots du parc national d'Ifran est vulnérable mais pas menacée pour l'instant. près du détroit de Gibraltar les circaïtes Jean le Blanc nidifient dans les Chênais où la chaleur précoce de l'été a déjà fait son œuvre. Herbes et fleurs sont desséchées. Voilà qui convient parfaitement à la couleuvre fer à cheval et permet aux reptiles de près de 2 mètres de long de se réchauffer sur la pierre. Le circaïte est en train de chercher une proie qui puisse entrer dans le bec de son unique petit. sous la roche les crevasses font office de chambres d'incubation tempérées. Après y avoir passé deux mois à l'abri les œufs de la couleuvre sont prêts à éclore. Le sens le plus important des bébés est immédiatement opérationnel. En sortant leur langue ils capturent les molécules odorantes présentes dans l'air les analysent et en localisent la source. Un corps interminable de 40 cm se déploie hors de la petite coquille. La jeune couleuvre peut quitter le couvert protecteur du nid et partir à la découverte de son environnement. Les serpenteaux ont un certain nombre d'ennemis mais vivre dans la zone de nidification d'un cirkaète est sans doute ce qu'il y a de plus dangereux. la malchanceuse va nourrir l'oisillon durant plusieurs jours. nous sommes maintenant en juillet et une chaleur écrasante règne sur le Djebel Moussa. La vie semble à l'arrêt et pourtant elle va foisonner dans le détroit de Gibraltar au cours des prochaines semaines. Autant le bras de mer sépare l'Afrique de l'Europe et n'est qu'une des nombreuses routes permettant aux oiseaux migrateurs d'aller d'un continent à l'autre, autant il relie la Méditerranée à l'Atlantique et constitue l'unique passage entre les deux pour la faune marine. Des espèces de la mer et de l'océan cohabitent à la jonction entre les deux habitats. De puissants courants s'engouffrent entre les rochers accidentés de la côte, charriant des nutriments et du plancton que certains organismes adaptés vont filtrer. Éponges, verts plats dotés de tentacules, ils sont si nombreux que chacun empiète sur l'espace de l'autre. Comme ces gorgones, des coraux qui se composent de centaines de polypes aux tentacules microscopiques. C'est unissier qui filtre l'eau à travers leur corps ou encore ces chatoyantes limaces de mer qui broutent la végétation. Au large, les sardines empruntent la voie maritime suivie de gros prédateurs comme les macros ou les barracudas. En surface, les oiseaux migrateurs ont entamé leur voyage retour entre l'Espagne et le Maroc. Les mille ans noirs ont pratiquement tous rejoint le Djebel Moussa. Sous l'eau, on migre aussi, mais d'est en ouest. Les thons reviennent de leur zone de frais en Méditerranée. D'autres grands prédateurs marins attendent leur arrivée depuis des semaines. Chaque année, en juillet et en août, des orques venus de l'Atlantique se rendent dans le détroit pour guetter le passage de leurs proies. Les pêcheurs à la ligne marocain font d'eux-mêmes. Durant des heures, ils luttent avec des thons pouvant peser jusqu'à 300 kilos. Intelligemment, les cétacés patrouillent autour des embarcations, attendant que les prises finissent par se fatiguer au bout de l'hameçon. Le combat était inégal. Les orques ont été plus rapides. Il ne reste qu'un opercule branchial. Indifférents au drame qui se déroule sous eux, les vautours fauves prennent le chemin du sud. Les derniers mille ans noirs arrivent eux aussi au Maroc. Une fois les difficiles étapes entre l'Europe et l'Afrique franchies, les petits passereaux continuent tranquillement de longer la côte atlantique marocaine. 600 kilomètres plus au sud, à la hauteur des Saouiras, ils parviennent à l'île des Faucons d'Eleonore. Les oeufs des rapats sont éclos il y a quelques heures à peine. Les oisillons ont encore la tête lourde, mais ils sont affamés. septembre peut sembler une mauvaise période pour naître, mais le moment ne saurait être mieux choisi. Au-dessus de l'île, le ciel est noir d'oiseaux migrateurs. Les Faucons chassent en vol. Pour de nombreux passereaux, le voyage s'arrête ici, entre les serfs des 1500 couples de Faucons qui chassent tout ce qu'ils peuvent. Les rapaces ont développé une stratégie singulière pour nourrir leur progéniture. Mais elles pourraient bien se retourner contre eux, car les passereaux d'Europe descendent de moins en moins loin vers le sud. La nourriture se fait plus rare et la concurrence est rude. Les faucons risquent d'être contraints de trouver d'autres couloirs migratoires ou de modifier leur régime alimentaire. Le réchauffement climatique pourrait bien rebattre les cartes du règne animal et forcer tant les proies que les prédateurs à trouver de nouvelles stratégies pour survivre. Le nord du Maroc, en raison de la diversité des zones climatiques et des habitats qu'il offre, est depuis toujours une région idéale pour les rois de l'adaptation.